bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment importer une démo gratuite du thème océane wp sur votre site wordpress si vous avez squeeze et l'assistant de configuration du thème lorsque vous avez activé le thème donc cette façon de faire est valable depuis janvier 2019 puisqu'avant il fallait installer une extension pour importer les démos mais depuis janvier 2019 il vous suffit d'installer et d'activer à la fois le thème océane wp et l'extension océane extra son ex aussi un extra qui vous permet d'avoir le panneau de gestion du thème donc pour installer une démo c'est pas compliqué il suffit de vous rendre dans l'administration de votre wordpress et vous allez justement dans thème panel et vous cliquez sur installer des démos donc pour le moment vous en avez 13 qui sont disponibles des démos gratuites donc quand il y en a une qui vous plaît il suffit de cliquer dessus et donc il vous indique que l'importation des données de démonstration vous permet de tout modifier rapidement au lieu de créer du contenu à partir de zéro cependant il est recommandé de téléverser des données d'exemple sur une nouvelle installation en wordpress pour éviter les conflits avec votre contenu actuel c'est à dire que il faut éviter de faire cela sur un site sur lequel vous avez déjà mis du contenu ce qu'on contenu votre contenu pardon risque de disparaître ou alors d'être cassé donc il vous suggère une extension pour éventuellement réinitialiser un site si vous utilisez un site préexistant même si vous souhaitez supprimer donc son contenu ensuite selon la démo vous allez choisir il va vous indiquer les extensions qui qui sont obligatoires pour avoir exactement la même chose que la démo donc lorsque vous avez un bouton installé maintenant il s'agit d'extension gratuite donc en cliquant dessus ça va installer directement l'extension correspondante par contre lorsque vous avez de ton obtenir ce module c'est que il s'agit d'une extension payante donc si vous souhaitez pas payer c'est c'est perdu pour vous pourrez enfin c'est pas vous pourrez pas installer la démo mais il n'y aura pas toutes les fonctionnalités comme dans la démo donc on va choisir une autre démo on va prendre par exemple celle là donc vous voyez c'est perdu il aussi une extension payante dedans on va trouver une non on a toujours dû installer ce module allez toujours pas bon j'ai essayé d'en trouver une mais si c'est pas le cas c'est tout on fera on fera sans ça nous permettra de vous montrer que c'est pas grave si vous n'avez pas l'extension simplement vous aurez pas l'option correspondante bon ben voilà allez on va pas se compliquer la vie on va prendre celui là donc en fait on va laisser tomber océan sticky header sticky header c'est ce qui permet de conserver vous savez la barre de menu épinglé en haut de votre site donc par contre on a installé océane social sharing et wp forms donc il suffit de cliquer sur les deux boutons vous voyez ici et une fois que c'est terminé on va cliquer sur aller à la prochaine étape et voyez en même temps ça vous l'active voilà et donc là il vous demande de sélectionner ce qui doit être importé donc les données xml donc tout ce qui est les contenus nos pages articles images menu importer les réglages de l'outil de personnalisation importer les widgets et importer un formulaire de contact donc là vous êtes obligé de tout apporter vous sélectionnez ce que vous souhaitez importer donc là je pars du principe on veut une des un comment je dirais un site le plus fidèle possible à la démo donc on laisse tout coché vous cliquez sur installer cette démo et vous laissez faire on se retrouve dès que c'est terminé voilà la démo est importé donc vous avez cet affichage là donc démo importé et voir le résultat vous cliquez sur voir le résultat ça ouvre une nouvelle page et ça vous montre bien que vous avez bien votre démo qui importé alors il peut y avoir des erreurs vous voyez là il manque le formulaire de contact donc ça demande parfois quelques vérifications et éventuellement de refaire les choses mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo et à cliquer ici sur le lien plus comme c'est le cas sur toutes les vidéos vous trouverez tout un ensemble de ressources pour vous aider à créer et à gérer votre site wordpress que ce soit en termes de d'hébergement en termes d'extension premium ou de thème premium et si vous achetez un élément en passant par ces liens alors ça va me permettre d'être rétribué sans que ça vous coûte un seul centime et donc c'est ce qui me permet de vous proposer régulièrement des vidéos gratuites pour terminer un petit focus sur l'hébergeur aux deux switch donc hébergeur français de qualité que je recommande pour héberger vos sites wordpress allez à bientôt ciao ciao